Les défaillances de l'État, évoquées lors des séances précédentes, conduisent à de la réglementation et à des transferts publics qui menacent la pérennité de l'écolier de marché. L'économie politique constitutionnelle cherche à définir des règles pour encadrer l'échange politique et limiter le nombre des échanges à somme négative. Autrement dit, tous ces échanges qui consistent à prendre à Pierre pour donner à Jacques. Telle est la manière dont James Buchanan définit en 1990 ce programme de recherche dit de l'économie politique constitutionnelle. Il s'agit de protéger la propriété privée contre la tendance à la socialisation des ressources à l'œuvre dans les démocraties représentatives. La méthode de l'économie politique constitutionnelle est individualiste et son hypothèse comportementale reste l'homo economicus. Elle précise cependant la nature des contraintes qui pèsent sur les choix. Dans la théorie microéconomique, la seule contrainte est la contrainte de revenu. L'économie politique constitutionnelle ajoute toutes les règles et normes sociales qui encadrent les choix. Elle rappelle que les hommes se fixent des règles pour ne pas succomber à la tentation et limiter leur ignorance. C'est pour les mêmes raisons qu'il existe des constitutions et que l'on peut les améliorer. Les règles constitutionnelles servent à encadrer les décisions politiques et à éviter les faiblesses de la volonté politique. L'économie politique constitutionnelle traite ainsi des institutions non pas comme des contraintes, mais comme le résultat de choix. Elle fait l'hypothèse qu'il est possible de dériver les contraintes institutionnelles d'un calcul individuel d'intérêt. Les institutions sont le résultat d'une évaluation délibérée et de choix explicites des hommes politiques. Une telle hypothèse place ce programme de recherche dans la théorie du contrat social. Il s'agit de faire en sorte que les règles obligent les agents politiques à servir l'intérêt général et non seulement l'intérêt de la majorité, de l'électeur, des groupes de pression, des élus et des bureaucrates publics. Dans cette perspective, Buchanan, en 1990, pose plusieurs questions. Comment rendre la démocratie satisfaisante pour la majorité et la minorité ? Comment faire en sorte que la constitution politique n'exclue pas les individus qui cherchent l'intérêt de tous ? Autrement dit, comment récompenser les individus qui cherchent l'intérêt général et non les punir ? La réponse théoriquement est simple. Il faut faire en sorte que les deux groupes, les deux parties, anticipent un gain. Autrement dit, qu'il n'y ait pas de perdant. C'est précisément sur ce point qu'il faut réfléchir et définir des règles qui permettent de rendre les choix politiques profitables à tout le monde. Introduire la coopération politique, c'est donc s'interroger sur une situation politique où tout le monde gagne à l'échange. Buchanan formalise alors le jeu politique comme un simple jeu du dilemme du prisonnier. Dans une société à deux individus ou deux groupes d'individus, il existe deux stratégies, la coopération ou la défection. A chaque stratégie correspond un gain qui change en fonction de la stratégie des autres joueurs. Le tableau situé derrière nous donne la matrice des gains. L'échange entre les deux individus survient dans l'état de nature avec des individus qui ont des dotations initiales données. La situation 4 est la situation sans échange où chacun choisit la guerre. Les situations 2 et 3 sont les situations où l'un des individus choisit d'être prédateur. Les cas présentés sont donc des situations classiques de dilemme du prisonnier. La règle de la majorité fonctionne comme s'il était impossible de sortir des cas 2 et 3. Car personne ne sait si la majorité va avantager A ou B. La majorité fonctionne comme une loterie où tout le monde a intérêt à faire défection. Car la coopération permet d'obtenir moins que la défection lorsque l'autre coopère. La majorité a donc intérêt à exploiter la minorité tant que cette dernière respecte la décision de la majorité. Lorsqu'elle refuse de payer, il y a appauvrissement généralisé. Tout le monde sera insatisfait de la distribution politique, mais personne ne voudra coopérer car la majorité aura toujours intérêt à exploiter la minorité. Une bonne constitution doit rendre la diagonale 3 et 2 impossible. Ce qui apparaît sur ce nouveau tableau. Pour cela, il faut imposer que toute décision politique traite chaque individu de la même manière. Il faut écarter ce qui fait le moteur de la recherche de rente, l'échange à somme négative. Il faut interdire les possibilités qu'offre aujourd'hui la démocratie de prendre à Pierre pour donner à Jacques. Il faut obliger Pierre et Jacques à trouver une solution politique qui leur convienne à l'un et à l'autre. Pour éliminer cette diagonale, il faut que les propositions de loi ne puissent plus avoir une forme redistributive classique. Il faut interdire les lois de nature discriminatoire. Buchanan, en 1993, donne plusieurs exemples. Une loi générale applique le principe égalité de traitement de tout le monde. Une loi discriminatoire traite chaque individu de manière spéciale. Un impôt général a un taux uniforme, unique, pas d'exonération et une assiette la plus large possible. Un impôt discriminatoire a un taux différencié, multiplie les niches fiscales et une base fiscale étroite. Une dépense publique est générale si tout le monde y a accès. Elle est discriminatoire dès que le montant de la consommation des biens publics dépend de critères autres que la simple citoyenneté. Cet trait constitutionnel posé reste à savoir comment on l'impose. Comment on impose le principe de généralité contre le principe de discrimination. Sous-titrage Société Radio-Canada